Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, Être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, historiquement, jusqu'à nos jours, Denis Sassoon-Guesson n'a jamais été en bonne santé mentale depuis son enfance. Sinon, ça se serait. Denis Sassoon-Guesson est ce qu'on appelle le neurone tropical. Tous ces individus qu'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation ou société donnée, ces individus seront toujours au service de l'injustice, de l'oppression et de la barbarie. Denis Sassoon-Guesson est un cas d'école. Denis Sassoon-Guesson est appelé l'ogre du Congo parce qu'il a laissé derrière lui, sur les routes du Congo, dans les champs, les cours d'eau, dans les forêts, les savannes, les villages, les villes, dans ses geôles et dans les prisons, qui sont des cadavres de tout âge. Donc, Denis Sassoon-Guesson est l'incarnation du mal. Il n'a jamais été en bonne santé mentale. Quand vous avez quelqu'un qui est en mauvaise santé mentale, à la tête d'un état, il faut s'inquiéter. La priorité est d'abord là. Deuxièmement, que Denis Sassoon-Guesson soit malade ou va mourir ou pas, qu'est-ce que ça peut faire? On naît, on grandit, on vieillit, on meurt. Lui, il a au moins 81 à 83 ans. Il a eu la chance. Mais c'est ce que ces victimes, ces millions de victimes ne l'ont pas eues. Commençons déjà par celui qui l'a fabriqué, Marie Nguabi, assassinée par lui à l'âge de 39 ans seulement. Regardez le cardinal Émi Biahinda. Le président Alphonse Massamad, on peut en citer, il a laissé qu'il y ait des cadavres. Mais si lui meurt ou pas, qu'est-ce que ça peut faire? Le problème qu'il nous pose, c'est que s'il part sans être jugé ni condamné, c'est la loi du karma. Lui a utilisé les moyens de l'État contre les uns et les autres. Les moyens-là pourront être utilisés par d'autres. Personne n'a le monopole de l'injustice, l'oppression, la barbarie comme l'a fait aux uns et aux autres. Le monopole-là tient de l'État. Mais l'État, demain, il y aura des outils nouveaux, des technologies nouvelles et que le danger est là. Et s'il part sans être jugé, c'est le danger qu'il va laisser à ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et à son clan, point bas. Donc, ne venez pas nous régler des rumeurs qui commencent à bien faire. Mesdames, Messieurs, Peuple congolais, Ceci dit, le régime clanique de Denis Sassou Nguesso organise actuellement la désinformation, créant ainsi des rumeurs pour recueillir des opinions et faire des projections. Parmi ces rumeurs figurent celles créées au sujet de la mauvaise santé du tyran. L'enjeu de cette rumeur est de tester l'engagement des Congolais civils et militaires d'accepter ou non la succession de gré à gré au sein du clan, on parle des prétendants comme Jean-Dubin Kokemba ou la succession dynastique programmée, c'est-à-dire Denis Sassou Nguesso le fiston au pouvoir. Mesdames, Messieurs, Peuple congolais, Ceci dit, Alors, quelles sont les leçons à tirer de cette rumeur? D'abord, qui l'a créée? D'après les sources fiables, on parle du 50-50. 50% c'est issu des officines au service des Jean-Dubin Kokemba, le neveu, le patron des services secrets, le prétendant à la succession du pâtillage. Et 50% ont dit que c'est issu des officines de Denis Christel Sassou Nguesso, le fiston. Le choix déjà du pâtillage. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le clan, c'est des chiés. Le clan est divisé. Il y a d'un côté Jean-Dubin Kokemba et de l'autre côté Denis Christel Sassou Nguesso qui a la bénédiction du pâtillage. À mon avis, ce clan risque de se bouffer entre eux ou plutôt le risque d'implosion du clan avant l'heure est réel. Mesdames et messieurs peuples congolais, comment cette rumeur est-elle parvenue au grand public congolais? C'est tous les questionnements. d'après les informations que j'ai, c'est en fait d'un individu, d'un opposant connu des Congolais et du monde entier, opposant à Sassou Nguesso. Il est originaire du Sud Congo, c'est un sudiste qui a publié cette rumeur dans deux médias, dont un congolais et l'autre africain depuis le 13 juillet dernier. Puis, cette rumeur fut réelée dans le réseau social Facebook. C'est là que j'ai pu prendre connaissance de cette rumeur. Il s'agit bien sûr d'une rumeur. Mais ce qui pose le problème, c'est la crédibilité de cet opposant qui fait quelque part le travail de Sassou Nguesso et s'est dit opposant. Il fait là le travail de Sassou Nguesso parce que pour nous, c'est un non-sens. Comment vous n'avez pas d'informations fiables que Sassou Nguesso est sous oxygène deux à trois heures par jour, il ne peut plus séjour sans compter en difficile d'informations comme ça pour un opposant qui, à un moment donné, est très proche du régime et autres. Mais là, les gens croient que c'est une formation. Mais vous êtes opposant donc vous jouez là le jeu de Sassou Nguesso. Donc vous avez tout compris. Donc là, l'information est sortie de là par cet opposant. Même si on le sait que la santé du tyran est depuis des années problématique. On parle de la prostate, on parle de... Et qu'est-ce que ça peut faire ? Mais là, diffuser l'information que le tyran, on ne le voit plus parce qu'il est entre la vie et la mort. Mais attendez, c'est n'importe quoi. Mesdames et messieurs, peu congolais, ceci dit. Alors, quelles sont les leçons à tirer de cette rumeur ? Je pense que j'en ai cinq à tirer. La première, leçon est d'ordre moral. J'ai trouvé ça malsain de publier des saletés comme ça quand on est opposant, quand on a des sources. Ces choses-là devaient être publiées par les partisans du tyran ou par le tyran à travers ses canons. Mais pourquoi aller dans les canons de la résistance de l'opposition à sa somme de sa pour aller publier ça par les mêmes qui sont, disons, sont des opposants ? Donc, ça pose bien des soucis pour ces mêmes opposants. Quoique, ça somme qu'il soit piétiné la plupart des opposants avec la classe politique. Donc, on ne joue pas à l'opposant dans une dictature. On ne joue qu'à la résistance. Donc, nous sommes là en présence des gens qui sont quand même des auxiliaires quelque part qui font passer ces jours aux opposants mais en même temps ils font passer les informations au service de la tyrannie. Donc, le problème-là, la laissante à tirer est d'ordre moral. Donc, cela veut dire que cette classe politique accorde des soucis. Et donc, la situation politique dans laquelle nous vivons est en partie les conséquences des mentalités, habitudes et comportements de cette classe politique et qui, malgré tout ce qui s'est passé depuis 2015 à nos jours, ils continuent à jouer au même jeu ou même double jeu avec l'indicat dur. Donc, il y a des soucis. Donc, c'est un problème de conscience pour eux-mêmes. Mesdames et messieurs, peuples congolais. Donc, cette première leçon est d'ordre moral. Que ça soit que ça crève ou pas, ça n'a rien à voir avec le peuple. C'est un non-événement. L'événement, c'est que s'il meurt sans être jugé ni condamné, donc, vous voyez la loi du karma comme repère quelqu'un qui est venu briser des vies, des millions de vies. Souvenez-vous du président Filibert Youlou. Un jour ou l'autre, nous vous applaudirions un fou. J'ai dit qu'un jour ou l'autre, si nous applaudions encore un peu plus fou avec des crimes et tout ce qu'ils ont fait, bien entendu, c'est prévisé et je ne suis qu'un visionnaire. Ils ont utilisé les moyens de l'État contre les uns et les autres. Ces moyens, à toute l'instant, peuvent être récupérés et c'est toujours aux mains d'un autre et tordus et c'est là que commencent les ennuis, surtout pour eux, le clan, la famille et tout compagnon avec les mêmes moyens de l'État qu'il y aura des outils d'aujourd'hui, des demain. Vous avez vu les logiciels espions qui font ça. On a vu des gens passer même aux tests génétiques, on a passé beaucoup de projets contre ces gens-là demain. Donc, attention, les moyens d'État n'ont pas les biens communs contre les uns et les autres puisqu'à toute l'instant, ces moyens communs peuvent être aux mains d'un autre individu et c'est là que commencent les problèmes. De tant donné qu'ils ont fabriqué beaucoup de victimes, 9 Congolais sur 10 sont des victimes de Sassou Nguesso, donc 9 futurs bourreaux sur 10. Donc, vous imaginez, Sassou Nguesso crève ou pas, s'ils ne règnent pas cette problématique, passant par qu'ils soient arrêtés, jugés et condamnés à travers une transition réparatrice et autres. Mais s'il n'y a pas de problème, le Congolais existait avant Sassou, il existerait après Sassou Nguesso, mais dans 97% des cas, ça sera d'ici à la fin du siècle, il y aura toujours des anciens victimes qui seront au pouvoir au Congo. Ça, il n'y a pas de souci. La deuxième leçon à tirer est celle du mode opératoire. Effectivement, un opposant qui passe par les médias qui en parlent, même si certains individus nous signale qu'on ne fait plus confiance à ce genre d'individu, mais il est passé, il est dans les médias, on peut les inviter, passer les messages et autres, mais il ne sait pas qu'il joue un double jeu dangereux, puisque même après Sassou Nguesso, ce genre d'individu, on n'aura pas aussi d'équilibre, même Sassou Nguesso lui-même, il a dit que cet individu ne pèse pas. Depuis l'étranger, il a dit, il doit reconnaître que Sassou Nguesso dit que cet individu ne pèse pas. Donc, ils peuvent s'agiter ou faire leur truc là, mais il sait bien qu'il ne pèse pas. Donc, beaucoup de gens ont compris qu'ils jouent aussi les jeux de Sassou Nguesso. Donc, c'est à lui de prendre conscience qu'il joue un jeu très dangereux et qu'il risque de se retourner contre lui dans l'espace et le temps. Mesdames et Messieurs, peuple congolaire, la troisième leçon à tirer est d'ordre politique. Effectivement, Sassou Nguesso a lamné cette classe politique. Les Congolais n'ont plus d'espoir. Regardez ce qui s'est passé là dès qu'il s'assoit du rhumain. Ce qui s'est passé, on n'entend plus la classe politique. On parlait de... Non, non, c'est vraiment il s'est mort plat. C'est fini. Là, il a vraiment laminé la classe politique qui est en train de jouer le jeu. C'est un peu de tenter pour la succession parce que l'enjeu de Sassou Nguesso, c'est quoi? Un, mourir au pouvoir et être enterré avec les honneurs. Ça, c'est sûr et certain. Il va y arriver au vide de la situation sociopolitique au Congo de transmettre ce pouvoir-là de gré à gré ou par la dynastie à un membre du clan ou à son fils et ça, il est en phase de le faire mais c'est là le piège. Donc, ça, je ne vais pas parler en détail. C'est le piège. Ils seront piégés. Je vous dis sincèrement. Je ne vais pas parler en détail. La quatrième et avant-dernière les sont attirés et finalement au niveau du clan. Donc, on se rend compte que le clan-là a pris le Congo comme leur propriété privée, l'héritage qu'ils ont eu. Ils sont en train d'organiser des choses entre eux. Donc, ils sont dans le clan. Ils se divisent. Il y a une branche, non ? On veut tel individu. L'autre, il dit non, il faut les aïrois là. Il faut ceci. Donc, entre eux, ils sont dans le clan. C'est-à-dire, ils gèrent là-bas comme autre. Ils ne voient pas que la maison du Congo brûle, que le peuple a tous les derniers mots et les derniers jugements, que les couteaux sont tirés et qu'ils sont en train de rentrer dans leur propre piège. Ça, c'est le premier, la quatrième et la dernière les sont attirés au plan clanique. C'est-à-dire, eux, ils sont pris dans leur propre piège. Vaincre contre le peuple ou mourir. Vaincre, c'est-à-dire, se préparer si ça meurt et il peut prendre le contrôle du pays. Mais, il ne sait pas qu'il faut se méfier souvent des eaux dormantes parce que les eaux dormantes sont pleines de frontiraire. Et donc, vous avez tout compris. Donc, le peuple le sait déjà que ce régime est aux abois et qu'il cherche les moyens pour s'échapper à la justice du peuple. Et, ils n'y échapperont pas. Donc, méfiez-vous du calme plat. Ils en ont à abuser de ce peuple, de tout le monde. Et donc, dans l'une des vidéos que j'en ferai, comment ça se fait et les clans ont-ils piétiné le peuple congolais? Pour piétiner un peuple, il faut le mettre hors d'état de nuit cinq piliers. Ce qu'ils ont fait, ils ont piétiné la raison de la classe intellectuelle, politique, la matière grise au haut peuple, c'est-à-dire tous les cadres civils, politiques et militaires du nord au sud de l'ESAMS. Ils ont éliminé un à un, techniquement, peut-être les logiciels, les espions, ou autres, comme ils ont fait, je vous dis sincèrement, ce que ça soit à faire depuis le coup du terrain sanglant France Afrique de 1997 jusqu'à nos jours, je vous dis techniquement, c'est du jamais fait, c'est du hors-pair. C'est un chef-d'oeuvre de crimes contre l'humanité. Donc, il en a abusé. Donc, il y a cinq piliers pour piétiner l'âme d'un peuple. Il faut un, il faut piétiner la raison, que le peuple n'ait plus la capacité de douter, de réfléchir, de penser, de se structurer, de s'organiser et d'agir. Individuellement, les Congolais sont intelligents, mais, collectivement, c'est bloqué parce qu'il y a tous ces mécanismes qu'ils ont mis en ensemble pour la raison. deuxième pilier pour bloquer un peuple ou pour damer l'âme d'un peuple, deuxième pilier utilisé par la station de Gesso, c'est quoi? C'est justement la liberté. La liberté, elle fait partie des premiers fondamentaux des droits de l'homme, de l'humanité. Sans liberté, on ne peut rien faire. Là, il a damé le pire sur la liberté. le Congo est devenu une prison à ciel ouvert ou un camp de consultation. Là, il a travaillé avec les moyens de l'État et qui, demain, risque de se retourner contre eux. Ça, c'est sûr et certain. Troisième pilier pour damer l'âme d'un peuple, c'est justement sa dignité. Vous voyez que la plupart des cadres civils, politiques, militaires, et tout ça, ne se cristallisent que sur les biens matériels. Donc, ils ont perdu leur dignité. Quand le haut peuple a perdu sa dignité, la suite est logique. Donc, on abuse de tout le monde. Donc, vous êtes compris. La raison, la liberté, la dignité et le troisième pilier qui est la damer, c'est la conscience. Quand les Congolais ne sont plus conscients de la situation et qu'ils ne peuvent pas prendre les responsabilités dans la conscience, la prise de conscience est descendu si bas parce qu'on a fabriqué un pays d'ignorants, de voleurs et d'assassins. Et donc, voilà, c'est qui c'est que tout c'est descendu bas. Le cinquième et dernier pilier pour damer l'âme des peuples, c'est le courage. Et là, Sassongueso a des moyens de pression énormes contre le peuple congolais. Les moyens de pression vont déjà l'achat de conscience des élites corrompues. Les moyens de pression passent par la violence, la terreur, la barbarie, les crimes, les disparitions suspectes, les emprisonnements, la privation des citoyennetés passent par tout ce qu'on parlait. Donc, tous ces moyens de pression. Donc, il fait peur et dans la peur, le peuple s'est soumis. Celui qui contrôle la peur d'un peuple s'est fini, il a piétiné l'âme de ce peuple. Et donc, vous connaissez les cinq piliers qu'il se clore à faire du mal au peuple congolais. Un, il a piétiné la raison. Deux, la liberté. Trois, la dignité de ce peuple congolais. Quatre, la conscience et enfin, cinq, le courage. Mais ça, ça va rester de se retourner à tout instant parce que nous sommes là dans un volcan explosif, une bombe à retardement. Et donc, vous avez tout compris. Donc, je suis là dans la chronique de la chute d'un tyran qui, il faut savoir que la durée de vie d'une tyrannie est limitée et que le combat d'un tyran contre le peuple est comme celui de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. Passé dans ce peuple, on ne sait pas qui est qui, quel tordu, quel haineux, quel réventure, quel consensuel, quel ceci, d'où l'intérêt de poser ou de mettre toutes les conditions pour qu'on rentre dans une transition réparatrice, vite. Mais si on s'y échappe, non, ça n'avait pas les monopoles de ça. Donc, nous avions en permanence, nous avons dans ce peuple des tordures qui attendent au moment venu avec le même moyen de l'État, avec les outils nouveaux, les technologies nouvelles et donc tous ces moyens donc là où ils vont avoir que désolation. Donc, vous avez tout compris. Mesdames, messieurs, donc le clan, quelque part, l'histoire attirée, c'est que ce clan est en difficulté. Donc, ils cherchent les stratégies, les moyens pour transmettre ce pouvoir quoi qu'ils vont y réussir. Jamais. Ça, ce fut le néo topical, il fut préparé depuis des années. Il est arrivé à l'aposé, regarde comment il a surondeté pour rien ce pays qu'il a ruiné et détruit. Tous les indicateurs macroéconomiques sont au groupe. Ce pays-là ne fonctionnera plus. Donc, on va arriver dans la période des repteurs. C'est un processus qui va jusqu'au bout. mais s'ils ne prennent pas d'anticiper de libérer tous les prisonniers politiques, de mettre une commission à d'autres pour qu'on s'en sort là pour une transition réparatée sans ça. Pour qu'on puisse gérer ça de manière civilisée. Alors, à défaut, c'est les vainqueurs qui feront leur loi. Mesdames, messieurs, c'est la raison pour laquelle je vous dis que le clan joue au jeu du chat et de la souris. D'abord, entre eux et avec le peuple. Entre eux, pourquoi? Parce qu'il y a d'un côté l'autre clan qui s'oppose, qui sort du jeu. Donc, ils sont en cache-cache entre eux. Jean de Bokumba, qui peut-être il y aura un autre qui va s'impliquer. Donc, ça, on sait bien que le peuple les regarde comme ça jouer leur jeu. Quel jeu il joue avec le peuple? C'est que eux ils croient que le peuple a tout abandonné jamais. Je vous l'ai dit que c'est du jamais vu. Depuis l'indépendance de l'Afrique où un peuple a été envahi par 5 armées étrangères du 5 juin au 15 octobre 1997, 5 pays accompagnés par une grande puissance de la France. Il a organisé envahi contre ils sont venus se battre pendant 5 mois contre un peuple. La France contre un seul pays, l'Allemagne, n'a même pas résisté au bout d'une semaine. mais nous, 5 mois contre 5 pays sont venus nous attaquer. En quoi ce peuple-là, pour réparer ça, il y a des mémoires, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Le traumatisme est tel qu'il faut le savoir. Ça risque de se répéter quelque chose de... Je ne sais pas. Donc, on ne sait pas. Je vous dis sincèrement. La chance que nous avions, c'est que le pouvoir est aux abois. A bout de soufre, à l'agonie, que tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. On ne joue pas aux indicateurs sans argent. On ne joue pas aux dictateurs dans un climat de méfiance et défiance. On ne joue pas aux dictateurs quand la communauté internationale vous a tourné les dos. Et notamment ses bailleurs financiers et tout compagnie. Donc, la suite est logique. Et ils cherchent à chercher tous les jeux et moyens. Mais, après le jeu du chat et de la souris, vient toujours celui du gendarme et du voleur. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, peuple congolaire, la cinquième et la dernière leçon à tirer, c'est au niveau intellectuel. Quand vous avez vu des grands professeurs d'université de la fac de lettres ou de philosophie ou au congou par des intellectuels, ils ne savent même pas définir ce qu'est un intellectuel. mais la situation est là. Déjà, les rumeurs et tout ça, ils n'ont même pas pu nourrir les débats. Je vous l'ai dit que pour être intellectuel, il y a cinq critères. un, le diplôme, avoir minimum bac. Déjà, c'est que vous avez quand même déjà au niveau cognitif, vous pourrez raisonner. Donc, le bac, minimum. Et maintenant, vous pouvez aller loin, ça dépend des spécialités et autres. Ça, ce qui est le plus. Bac. Après, le bac, vous avez le deuxième critère. C'est la culture générale. Il faut être cultivé. Il faut être bon au tout. qu'on appelle le quotient intellectuel. En fait, il s'agit bien sûr de la quotient de la culture générale. On mesure votre niveau de culture générale. Et donc, quand vous êtes trop cultivé avec ce niveau-là, vous rentrez déjà dans l'intellectuel. Donc, le préalable, c'est le bac. Et après, deuxième critère, la culture générale. Et troisième critère, c'est avoir la grise d'analyse, de réflexion. Donc, de faire part de ses opinions, de ses analyses et de ses points de vue sur des sujets ou sur des problématiques et enjeux plus ou moins partagés. et le quatrième critère, c'est l'engagement. Un intellectuel doit toujours être engagé. Regardez ce qui s'est passé au docteur Alex Zabada et tous ces membres de la société civile dont Dongyi et toutes les compagnies qui ont prisonné à eux, Les intellectuels devaient trouver une stratégie pour faire entendre quelque chose de qui, que voilà. Mais venez participer à la... Vous voyez comment Joe Ebina a fait... Ah non, mais c'est génial ce petit-là. C'est génial. Bravo, bravo, bravo. Mais les intellectuels sont... Donc, l'engagement c'est important parce que quand vous êtes engagé, vous n'avez plus peur. Donc, la peur c'est le manque d'engagement. Donc, comme les gens ne sont pas engagés, donc ils ont peur. Et donc, l'intellectuel n'a plus peur parce que historiquement, les intellectuels ont payé un lourd tribut comparé aux diplômés. Et quand vous avez 10 diplômés, 10 intellectuels historiquement dans les luttes de combat, que ce soit des luttes sociales, spirituelles, que ce soit des luttes politiques et autres, ce sont tous les intellectuels qui ont payé les lourdes tribus. Donc, l'intellectuel doit s'engager. Si vous n'êtes pas engagé, vous n'êtes pas intellectuel. Ce qui différençait d'ailleurs l'intellectuel du diplômé. L'intellectuel s'accapare de la sphère publique pour entendre ses savoirs et exprimer ses idées, ses courants de pensée hautes. Donc, premier critère, diplôme. Deuxième, la culture générale. Troisième, l'esprit des synthèses, c'est quatrième, l'engagement. Et enfin, cinquième, ce sont des courants de pensée et des convictions. Donc, il y a des gens qui ont des convictions, par exemple, comment sont-ils des sécessionnistes, d'autres, des indépendantistes, d'autres, des panafricanistes, d'autres, des communistes, d'autres, des capitalistes, d'autres, des écologistes, d'autres, des nationalistes. Il y a tous les courants de pensée. Et donc, un intellectuel peut être, par exemple, en définissant Ayatonga, c'est pas parce qu'il est diplômé plus bac plus 5. Non, c'est pas ça. Je diplôme, oui. Maintenant, après le diplôme, la culture générale, vous connaissez qui est Ayatonga, au niveau culture générale. Maintenant, troisième critère, au niveau synthèse, c'est ce que je fais. Et quatrième critère, au niveau l'engagement, moi, je me suis engagé. Imaginez-vous, dans les années 2000, sur la plate de Paris, c'était Nord-Sud, mais qui a scindé, le Nord et le Sud, et qui a scindé ça. C'est ça, c'est les erreurs de tous ceux qui ont commencé depuis le coup d'État, c'est un globe qui ont joué ce sujet-là. je suis rentré dans cette affaire-là, par l'engagement, par le terrain. Et on m'a dit, ah, Nord-Dix, Nord-Dix, il y a Nord-Dix, on est sur terre, on le faisait tous, c'est quoi, tout moi. Mais je suis rentré techniquement, avec l'espérance que j'ai du militantisme, de la crainte politique, donc j'ai géré ça positivement. On est arrivé jusqu'aux Assises. Toute la diaspora congolaire de France était collée, unie, c'est en partie, c'est nous, on le sait, à Yatonga. Personne ne peut me contester. J'ai joué techniquement jusqu'aux Assises et jusqu'à nos jours. Ça, c'est ce qu'on appelle l'engagement. Donc, je suis positionné vers le consensus, vers l'unité du Congo qui était combat, le combat est permanent. L'idée d'une nation, c'est le combat permanent. L'idée de vivre ensemble, l'idée de construire quelque chose ensemble, c'est un combat. Donc, il faut l'engagement. L'engagement, c'est ce que je fais. Maintenant, au niveau conviction, vous pouvez le savoir. Bon, à Yatonga, oui, est un intellectuel qui est positionné écologiste, oui, écologiste à 100%. Ce n'est pas parce que je suis né à Brazzaville, je suis parti au village à l'équateur, à Makwa, je vis les tribus sur les côtés entre la jungle et la savane. J'ai vécu là-bas, donc je pouvais être dans la forêt, dans la jungle et tout. J'ai fait tout ça. Donc, ce n'est pas parce que ça, mais je suis écologiste parce que c'est un état d'esprit. Et donc, voilà. Donc, ça, on peut aller dans ce cours. Donc, on sait que, ah, tiens, si je veux les problématiques du Congo, si on touche les problématiques écologiques, ça, c'est qu'Ayatonga peut être calé. Mais quand on touche les problématiques de la vulgarisation de la culture, ils sont vivants ou autres, il est là. Si on touche... Donc, ça, c'est l'intellectual. Moi, je n'ai pas besoin de que les choses soient cachées. Il faut que le savoir soit partagé. Le combat soit partagé. Donc, vous devez la guerre. Donc, ceux qui viennent jouer à la mauvaise foi, c'est-à-dire la mémoire foi, derrière la mauvaise foi, c'est quoi? C'est la mésocité, la jalousie, la guerre des égaux. Ça, ça n'a pas marché. Donc, moi, je dois avoir des gens qui doivent aller dans ce sens-là que, quand vous êtes intellectuel, vous devez prendre votre part de responsabilité et s'engager. Ne pas se cacher soi-disant que pour être intellectuel, il faut être diplômé. Non, ce n'est pas que ça. Il y a beaucoup de critères. Et donc, quand vous montez l'échelle des critères, vous devenez de plus en plus intellectuel. Donc, on commence la base, le diplôme maximum, minimum, bac. Après, on monte à l'échelle pour être de plus en plus intellectuel. après culture générale. La grise d'analyse, l'engagement et ses convictions. Et ses convictions vont gouverner toute votre existence. C'est ce que j'ai défini, moi, l'ex-socialisme. Mesdames, messieurs, likez et à bientôt. Et bon vent au peuple congol. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,